Jusqu'à 12h30, Allo Bouvard sur RTL. Et comme tous les dimanches, un grand rendez-vous dans Allo Bouvard, c'est avec Philippe Chevalier. Bonjour Philippe Chevalier, bonne année ! Bonjour Philippe, bonne année vous aussi ! Alors en ce début d'année 2015, j'ai décidé de prendre de bonnes résolutions et de m'y tenir fermement tout au long des 12 mois à venir. En matière d'hygiène de vie pour commencer, j'ai l'intention de ne boire du vin qu'aux trois principaux repas et de supprimer la partine de rillettes trempée dans le café au lait le matin au petit déjeuner. Je compte également reprendre l'exercice physique en m'astreignant à monter les escaliers plutôt qu'à prendre l'ascenseur, surtout que j'habite au rez-de-chaussée. Pour attaquer la journée avec entrain, j'ai la ferme intention de me renseigner auprès d'un pédicure compétent afin de savoir du gauche ou du droit quel est le bon pied duquel on doit se lever. Je voudrais aussi, afin de séduire les dames plus facilement, devenir un modèle d'élégance vestimentaire en remplaçant ma paire de pâte au gaz par le mocassin italien à gland et mon bonnet de laine à pompon par la fameuse chapka qui va si bien à notre président. En matière de lecture, j'ai aussi décidé de frapper un grand coup. Je vais vendre ma collection de catalogues de la redoute, du club des cinq et des romans de Marguerite Duras, dont je n'ai pu lire que les deux premières pages, car ils sont en version originale non sous-titrées, afin de m'attaquer à la grande littérature. Ainsi, je viens d'échanger sur Internet les mémoires d'outre-tombe qu'un ami croque-mort avait cru bon de m'offrir contre ceux beaucoup plus vivants et croustillants, paraît-il, de Mme Valérie Trierweiler. J'ai l'intention cette année de ne pas me laisser déstabiliser par les mesures gouvernementales. L'obligation d'installer chez soi un détecteur de fumée ne m'empêchera pas de continuer à faire des frites. J'ai décidé aussi, pour cette année 2015, de suivre des cours de bonne manière et de maintien au cas où je serai invité dans le grand monde, comme par exemple au bal de la RATP. Arrivé à l'âge que j'ai, je dois maintenant être capable de baiser la main d'une dame sans baver et de me moucher à table avec un mouchoir plutôt qu'avec ma serviette. Je désire aussi, cette année, affiner un peu mon humour et laisser au vestiaire ma fâcheuse tendance à la mauvaise blague et au rire gras. Fini la porte qu'on fait semblant de tenir à une belle inconnue avant de la lui claquer au nez. À partir de maintenant, je lui murmurerai à l'oreille « Après vous, chère madame ! » avant de lui mettre une bonne main aux fesses. Voilà, mon cher Philippe, j'espère que c'est bonne résolution. Je les tiendrai et je serai à la hauteur pour 2015. Oui, la hauteur où vous mettez la main, ça ne va pas vous emmener très haut. Mais je voudrais ajouter, et je vous le suggère, et j'espère que vous allez me répondre affirmativement, qu'il faudrait aussi prendre la bonne résolution de nous retrouver toutes les semaines. Ah mais ça, ça va de soi. C'est implicitement contenu dans le texte, mon cher Philippe. Eh bien, je vous embrasse et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Au revoir Philippe. Au revoir Philippe.